Le budget Patessa monte la chance Ils ont reçu une bourse de 2000 euros pour réaliser un stage dans leur entreprise de jeux vidéo favoris. Ce qui signifie passer un mois à l'étranger. 2000 euros, ça peut sembler être beaucoup d'argent. Ils pourraient les dépenser de nombreuses manières. Mais attention ! Avec l'argent de la bourse, ils doivent payer le voyage, le logement, l'école de langue, le transport, la nourriture, les livres. Auront-ils suffisamment d'argent pour tout payer ? Pourront-ils se permettre de faire quelques dépenses supplémentaires ? Le mieux pour être tranquille pendant leur séjour et d'établir un budget, en prévoyant leurs dépenses en fonction de leurs recettes. En utilisant aussi bien un simple cahier qu'une super application, Patessa doit établir un budget personnel pour un mois. D'une part, ils comptabilisent les recettes, c'est-à-dire la quantité d'argent reçu, et d'autre part, les dépenses, soit tout ce qu'ils doivent payer pendant leur séjour. Pour établir correctement le budget, Patessa ne doivent oublier aucune dépense. Plus la colonne des dépenses sera détaillée et réelle, mieux ils pourront la gérer. Sam obtient un budget avec un solde positif. Bien joué ! Cependant, le solde du budget de Pat est négatif. Elle doit apporter quelques changements et éliminer les dépenses supplémentaires, telles que l'achat de choses inutiles. Maintenant que Patessa ont un budget équilibré, avec un solde positif, ils peuvent faire face à un possible imprévu. Par exemple, réparer leur téléphone portable s'il tombe et que l'écran se casse. Patessa devront souvent vérifier leur budget pour s'assurer que leurs prévisions soient respectées. Établir leur budget leur a donné la tranquillité dont ils avaient besoin. Maintenant, Patessa pourront profiter de leur séjour à l'étranger, sans crainte d'être dans le rouille. Sous-titrage ST' 501